... Bonsoir à tous, je suis très contente d'accueillir ce soir Jean-Pierre Lefèvre dans cette librairie pour son roman Une île si tranquille que vient de faire paraître Héloïse Dormesson. Jean-Pierre Lefèvre, nous on vous connaît ici dans la librairie parce que vous êtes, enfin pour nous d'abord un traducteur de l'allemand et on ne savait pas que vous aviez écrit un premier roman et maintenant un deuxième. Donc vous avez été formé à l'école normale supérieure et puis vous y avez enseigné de longues années en littérature allemande, vous me corrigez si je me trompe. Je crois que vous avez eu, je me suis servi d'un entretien en fait que vous aviez fait avec ces Martha, je l'ai noté quelque part. Martha Ganeva, c'était pour l'association des anciens élèves de l'école normale et vous aviez distingué dans votre carrière de traducteur quatre phases, quatre époques je crois. Donc la première c'était Marx. La première c'était Brecht. Et après Marx. Ensuite Hegel et Heim, c'était peut-être votre thèse aussi. Oui. Et puis ensuite les poètes, notamment Paul Selon, dont vous avez été l'élève je crois puisqu'il était lecteur à l'école normale et vous avez traduit beaucoup de ses poèmes. Vous avez traduit aussi, alors je ne suis pas germaniste donc vous me pardonnerez si je prononce mal, Olderlin et encore d'autres poètes que vous pouvez me compléter. Rilke ? Oui, rien que ça. Et alors je crois que si j'ai bien compris votre, enfin il y a sûrement d'autres choses, mais votre dernière phase de traduction portait plutôt sur Freud. C'était l'avant-dernière. Ah ben voilà. À moins de faire un paquet unique, Freud, Kafka. Oui, c'est ça. Et Zweig. Et Zweig aussi. Oui. Voilà. Et il y a assez récemment, vous avez publié dans la bibliothèque de la Pléiade deux premiers volumes des romans nouvelles de Franz Kafka. Donc vous avez en partie, enfin pour la plus grande partie, retraduit et présentée. Oui. Et j'ai cru comprendre aussi qu'en tant que traducteur, vous, enfin, que vous aimiez traduire pour pouvoir faire des préfaces ou pour être sûr de pouvoir bien... Mais quand on traduit des textes un peu comme ça, de gens connus et puis assez difficiles, il y a toujours des choses, enfin une impression de manque quelquefois dans la simple traduction. Donc je suis très heureux de pouvoir faire des notes et de pouvoir préfacer et de compléter un petit peu le travail. Voilà. C'est... Disons que pour moi, c'est un recours important, car le traducteur n'est pas toujours satisfait à 100% de ce qu'il a fait, mais pour des raisons qui tiennent à la difficulté de l'exercice. Et donc, le fait de pouvoir expliquer un certain nombre de choses dans une préface ou dans des notes, c'est très important, y compris dans la traduction poétique. Où souvent, on a le sentiment de perdre dans la traduction des choses qui rayonnaient, qui s'entendaient, etc., dans le texte original pour les locuteurs de la langue. Voilà. Et donc, vous êtes aussi l'auteur de deux romans. Le premier, c'est La nuit du passeur, qui a été publié en 1989 chez De Noël. Et le deuxième, qui paraît donc aujourd'hui, et pour lequel nous sommes réunis, Une île si tranquille, publié chez Héloïse d'Ormesson. Enfin, une question toute simple pour commencer. Pourquoi passer au roman ? Qu'est-ce que vous a donné envie ? Bon, on a toujours une petite histoire qui date de longtemps et qui nous traîne dans la tête, dans la mémoire, et dont on se dit qu'en général, on ne fera pas grand-chose. Mais les deux fois, c'est-à-dire le premier roman comme le second, le déclencheur, ça a été l'hypothèse de rester longtemps, très longtemps, à traduire un auteur, et donc de s'aliéner, peut-être gravement, dans le cas de Kafka. Je veux dire, fréquenter une névrose, pareil, c'est quelque chose de, comment dire, de menaçant. Et donc, ça a impulsé en moi la décision de raconter une histoire qui m'appartenait en propre, qui n'était ni du Kafka, ni du Freud, ni autre chose, mais une histoire, voilà, qui est une fable, avec évidemment des dessous, des dessous de fables, qui, évidemment, sont, comment dire, déterminés par le reste de mon travail. Donc, si je peux trahir un secret d'emblée, la première phrase de ce roman, Une île si tranquille, est une espèce de clin d'œil à la première phrase du roman Le château de Kafka, et à des tas d'autres romans qui commencent par un lieu et une certaine heure, une certaine saison, etc. Alors, je vais lire la première phrase, inévitablement. Il n'était pas loin de midi, quand le gendarme Clète Postec distingua enfin les contours de la petite pituse. Voilà. Mais dans le château de Kafka, l'arpenteur arrive, il arrive tard le soir, et il a du mal à voir aussi l'horizon. Et l'horizon, c'est le château, le fameux château. Et voilà, c'est une certaine démonstration par mon invention spontanée de ce que Kafka avait, en fait, fait comme tout le monde quand on écrit le début d'un roman, c'est-à-dire, on situe un moment, un lieu, un personnage, plus ou moins. Plus ou moins. Donc, voilà. Il y a des restes, mais ça, c'est au lecteur de les trouver. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Ce n'est pas des clins d'œil, d'ailleurs. C'est un partage de mémoire. C'est-à-dire que, bon, ce sont des choses qui me sont restées en la mémoire et finalement, ça rentre bien dans une histoire qui n'a rien à voir avec les histoires de Kafka. Mais bon, ça crée une communauté comme ça. Et il y a un personnage dans Une île si tranquille ? Oui, parce que je pensais le présenter un peu. Ah, ben, allez-y. Je vous laisse faire. Quand même, qu'on sache... Puisqu'on parlait de Kafka. Mais après, on va en parler des personnages. D'accord. Donc, dans l'archipel des Balears, c'est la petite Pituse, Formentera. Et là, arrive un gendarme français, donc, avec un nom particulier, Clète Postec, qui vient pour les obsèques de son beau-père espagnol qui lui-même était garde civile sur l'île et qui est décédé quelques jours plus tôt. Et donc, ce gendarme revient 20 ans après s'être marié, après avoir quitté l'île. Et donc, il se retrouve avec sa belle famille. Et puis, une tempête survient, qui, c'est l'équinoxe, et il se retrouve bloqué sur l'île pendant plusieurs jours. Et à ce moment-là, on retrouve le corps d'une femme, une française, qui a échoué au pied d'une falaise. Et là, la police espagnole lui demande, en tant que gendarme français, d'aider un peu à l'enquête. Pas tellement, en fait, mais... Et lui va se sentir investi progressivement vraiment de cette enquête et il va la mener au bout avec l'aide d'un certain nombre de personnes de l'île et notamment son beau-frère Paco, qui est un personnage aussi très intéressant. Donc, je trouve qu'il y a déjà un personnage qui se détache, c'est l'île elle-même. Donc, vous avez l'air de la connaître bien. Je pense ne pas être le seul, d'ailleurs, à bien la connaître. Voilà. Donc, oui, c'est un gendarme qui est en fait le beau-fils du commandant de la guardia civile locale. Donc, il a épousé sa fille 20 ans auparavant, puis qu'il revient. Mais il revient tout seul parce que la fille est partie au Pérou accompagner une délégation de la mairie de Bordeaux et là où a intégré la brigade de gendarmerie du gendre, puisque c'est dans le cadre des échanges entre la gendarmerie française et la guardia civile que cette rencontre a eu lieu au milieu des années 60, à une époque où l'île était complètement inconnue, enfin, complètement non, mais très peu connue, beaucoup moins connue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ce gendarme, c'est un représentant de l'ordre et il y est assez attaché et donc, il sait très bien que ce n'est pas à lui de faire la moindre recherche. C'est aux autorités locales, mais les autorités locales se trouvent démunies de leur autorité par la tempête. Alors, il y a tout un truc sur la, je ne vais pas dire écologique, mais enfin, un truc sur la puissance des éléments et les problèmes que ça pose à cette île et pas seulement à cette île-là, d'ailleurs, mais à d'autres îles du monde qui se retrouvent comme ça isolés et peu à peu, donc, il a toujours ce problème avec le respect de l'autorité d'autrui puisqu'il arrive, il n'est pas en France. Mais il tombe sur un commandant de la guardia civile qui est, que j'ai voulu, assez sympathique, contrairement à une opinion générale sur la guardia civile qui a une mauvaise réputation. Ça, ça fait partie des trucs de la fable. On dirait que. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai mis le poème de Goetit Solo, il était une fois un gentil loup et puis un prince qui était un salopard et puis une sorcière qui était très gentille, etc. enfin, on renverse les trucs. Voilà. Et donc, il est en fait invité parce qu'il est francophone, ce gendarme, même si son nom est breton, il est francophone. Et... Clète, Postec ? Clète, Postec, oui. Tout ça, c'est breton ? Oui. Clète, c'est un prénom. Oui. C'est ce qui reste de Anna Clète en Bretagne. Voilà. Et son beau-père s'appelle Anna Clète, comme le... le saint de l'Antiquité. Et Postec, c'est un nom breton. Mais ce qui m'a plu dans ce nom, c'est que... ce qui m'a frappé dans la langue catalane qui est parlée à Formentera, c'est que, contrairement à l'espagnol, il n'y a pas de finale vocalique. Et donc, ça pète. C'est une langue comme ça qui démarre et qui se termine par des consonnes de manière dure. Comme ça, ça m'a. Parce que même le beau-père Anna Clète, il s'appelle Turtur Ferrier. Ferrier, je ne sais pas comment on dit. Anna Clète Turtur Ferrer. Voilà. Parce que, bon, voilà, les gens dans cette île et ailleurs, d'ailleurs, composent leurs patronymes avec plusieurs patronymes. la mère, le père, le gros-père, etc. Et ce patronyme-là m'a toujours frappé. C'est le libraire de Formentera. Voilà. Turtur Ferrer, je vous donnerai son adresse. Avec plaisir. Voilà. Et donc, voilà, cet homme, il y a une noyée et un gendarme se dit toujours qu'il faut toujours enquêter, etc. Mais il se contente de se le dire. Mais de fil en aiguille, il est surtout sollicité par la gendarmerie, parce que, par le local, par la guardia civile, parce que, il faut téléphoner en France, la famille, etc. Donc, le commandant local de la guardia civile se dit qu'il peut lui faire confiance, parce qu'il est quand même le gendre de son prédécesseur. Voilà. Donc, il y a un microcosme comme ça qui rend possible que lui, poussé aussi un peu par son beau-frère, Paco, se penche de plus en plus sur cette histoire-là et découvre des choses que la guardia civile ne peut pas savoir. Et la guardia civile est très souvent composée de gens extérieurs. Justement, la fable, l'invention, c'est que là, l'ancien commandant, celui qui est mort, était un enfant de l'île. Mais il avait, en quelque sorte, obtenu... Oui, il a accompli un exploit. Il a accompli un exploit, voilà. Il a sauvé un ministre des armées. Et donc, on lui a accordé, contrairement à ce qui se passe en général, on lui a accordé, comme avec les CRS en France, on lui a accordé de s'installer là. C'est ce qu'il a demandé. Il lui a demandé qu'est-ce que vous voulez. C'est ça, le début de l'histoire. Et alors après, de fil en aiguille, mais je ne vais pas raconter toute l'histoire. Non, ce serait dommage parce que c'est quand même une fable policière. Mais pour revenir à la figure du beau-père Anaclette, Tortor Ferrer. Tortor Ferrer. C'est une figure, il vient de mourir, mais il est très présent dans les esprits, dans l'esprit de sa famille, dans l'esprit de Lille même, parce que c'était quelqu'un de très respecté, qui connaissait tout et tout le monde, même avant que ça se produise quasiment. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous l'évoquez comme ça, mais pendant la période de Franco, en fait, il a réussi à rester à l'écoute de tout le monde. Alors, il est, d'une certaine manière, l'un des porteurs de l'histoire de l'île de Formentera, qui, pendant la guerre civile en Espagne, a été une île réputée républicaine. Contrairement à Ibiza, qui était une île réputée franquiste. Et donc, il y a eu des drames terribles. Enfin, dans la mémoire actuelle de l'île, il y a encore ces histoires-là qui sont en dessous. Et ce que j'ai voulu inscrire dans le roman, c'est le fait que cette histoire-là, qui a profondément marqué, divisé des familles, etc., est aussi une histoire accrochée à d'autres histoires quasi mondiales, à l'histoire universelle, notamment à la Deuxième Guerre mondiale, à la Shoah, à la déportation. Et ces univers se sont rencontrés. C'est-à-dire que la noyée est une ancienne déportée qui a survécu et qui, dans ses pérégrinations de déportés, quand on a vidé Auschwitz parce que les Russes arrivaient, a été transportée à Mauthausen avec toute une série et là, elle a découvert les Espagnols, les républicains espagnols qui étaient fortement concentrés à Mauthausen et elle ne veut jamais parler de son passage à Auschwitz. En revanche, elle a parlé à ses enfants de ce moment de sa déportation où elle a rencontré les Espagnols, etc. Or, c'est une île dans laquelle, et là, il y avait évidemment le recours à des historiens récents. il y a aussi bien à Ibiza qu'au Balea en général, il y a eu, comme venu de toute l'Espagne, des déportés qui ont été raflés d'ailleurs dans des camps français, à Gurs et tout ça, et qui ont été envoyés dans les camps allemands. Et donc, elle est susceptible d'en retrouver dans cette petite île du bout du monde. C'est une île qui, au départ, est vraiment hors de tout. Oui, c'est ça qui est étonnant. Ça, le paradoxe qui m'a semblé intéressant pour cette île, c'est qu'elle est hors de tout, elle était inatteignable, elle pouvait être isolée à 100%. Et en même temps, elle est liée au monde entier par des fils. Elle est liée à Cuba, elle est liée à l'Argentine, elle est liée à l'Auruguay, elle est liée à l'Allemagne, de plusieurs manières, par les hippies, par les anciens SS qui se sont installés dans les baléares après la guerre. Elle est liée, voilà. Et donc, derrière cette histoire très déterminée entre Catalans, enfin, entre, oui, les baléariens, si je puis dire, et toute cette histoire universelle, il y a un lien non seulement dans l'espace, mais dans le temps, puisqu'il y a un passé des baléares, il y a dans cette île des sites néolithiques, et puis il y a eu les puniques, les cartaginois, qui ont joué un rôle très important, donc il y a un punique. Oui, qui est déterminant d'ailleurs. Oui, qui est déterminant. Et puis après, les grecs, les romains, les berbères, etc., puis la chrétienté espagnole qui a mis la main sur les îles assez tard. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui, c'est la communauté mondiale, la moyenne bourgeoisie mondiale qui, quelquefois, la grande bourgeoisie qui met la main dessus. Et puis, bon, on ne sait pas trop. Oui, parce que l'action se déroule au milieu des années 80, donc le tourisme a déjà un peu commencé, mais on n'est pas encore... J'imagine que ça a énormément changé depuis. Oui, c'est-à-dire le milieu des années 80, c'est la fin du franquisme. Donc, il y a eu un ministre socialiste et un univers politique tout à fait différent de celui qui était connu auparavant. Et puis, il y a la modernité qui arrive, les ordinateurs, le sida, le téléphone portable un peu après, etc., etc. Donc, j'ai tenu beaucoup à observer cette mutation technologique qui a conforté les mutations politiques, anthropologiques, etc. Il y a... La sexualité a changé de donne. Dans la... Enfin, il y a... Dans cette île, un concentré de mutations qui se sont passées de manière plus disséminée, moins violente, ailleurs. Voilà. Et tout ça, c'est la toile de fond. Voilà, c'est une île où il y a des peintres aussi, comme dans toutes les îles du monde, des peintres qui s'installent. Et... Voilà, cette... Ça, c'est la ligne du temps. C'est la ligne du temps. Et puis... Il y a le méridien aussi. Il y a le méridien, oui, parce que le méridien de Paris passe... Quand... Quand on a mesuré les dimensions de la planète, on a utilisé donc les méridiens, on a calculé des quarts de méridiens pour les multiplier. Et donc, il y a eu des missions scientifiques assez tôt qui sont venues, ce qui est l'occasion de raconter comment ils les ont fait. On en venait avec des ânes et puis avec des bateaux à voile, etc. Donc, il y a des traces de ce passage. Il y a un livre qui a été écrit sur le méridien, mais le méridien, c'est aussi l'occasion de parler de la façon dont les marines du monde et les marines de la Méditerranée en particulier ont considéré cette île comme un danger. Elle passe à côté, donc il y a des phares extrêmement importants dans l'histoire. Voilà. j'imagine que c'est une petite allusion au méridien de Solan. Évidemment. D'ailleurs, j'ai mis en exergue une citation d'un poème de Paul Solan. Inselhine, donc, voilà, Cap sur l'île, qui est un poème un peu inspiré du tableau de Bucklin, l'île des morts. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Donc, voilà, c'était une belle occasion et j'ai quand même, comment dire, complètement perfusé depuis de nombreuses années de ce qu'on peut appeler l'éthique poétique de Paul Solan. Donc, avec ce principe mémoriel premier, ne pas oublier, ce qu'on a appelé le devoir de mémoire en France, mais investi dans la langue. Voilà, donc, j'ai mis le livre entre Paul Solan et Goethe Solo, Erase Unaves, qui est devenu une chanson aussi. Oui. Mais, et en même temps, quand ça arrive dans la bouche d'un des personnages, Paco en l'occurrence, il y a un côté, il y a un ressort comique, quasiment. Un ressort comique de... Parce que c'est au moment du mariage de sa sœur et de son beau-frère. Oui. Enfin, c'est étonnant dans sa bouche, disons. Ah, parce qu'il prononce le mot méridien. Oui, il dit, on est au méridien de vos cœurs. Oui. Et le personnage, il... Oui, il habite une maison qui est située grosso modo sur ce méridien, c'est-à-dire une maison depuis laquelle on voit la mer au sud et la mer au nord. C'est-à-dire, on aperçoit l'île de l'Ibissa de l'autre côté qui a des reliefs importants. Et au sud, on voit la mer. Donc, il est sur cette maison, je la mets artificiellement, parce que ce n'est pas exactement là, mais sur un méridien qui est l'axe nord-sud, qui est celui des méridiens. Oui, Paco, c'est un personnage, c'est un hérotomane. Oui. Et voilà, il met le paquet, si l'on peut dire. Mais il est très apprécié. Et en particulier, quand même, son père a été enterré, il est mort d'un infarctus le samedi et le dimanche. Il gère la mort par une pulsion de vie qui... C'est peut-être des restes de Freud, ça, au-delà du principe du plaisir. Et donc, il a ses forces, ça, c'est sa force, etc. Mais il a des faiblesses aussi, il est plus jeune que son beau-frère, il est malgré tout profondément triste. Il avait un père qui était commandant de la Guardia Civil, qui... Bon, et... Il se sent un peu aussi investi des fonctions d'un commandant de la Guardia Civil, ce qui est de trouver le coupable. Voilà. Il va être d'ailleurs très, très précieux dans cette tâche puisqu'il va mobiliser toutes les ressources de l'île. Les siennes, oui. Les siennes, oui, qui ne sont pas négligeables. Oui, oui, oui. Oui. Il y a, je le dis parce que ça n'apparaît pas du tout dans le livre, mais ça fait partie du climat général, vit encore à Ibiza un homme qui s'appelle Siegfried Meier. Siegfried, c'est un prénom très germanique et Meier, c'est un nom juif d'Europe centrale qui est allé à Auschwitz, qui est allé à Mauthausen, qui ensuite a été un copain de Moustaki, qui a chanté les enfants de l'orphelinat, etc. et qui vit toujours dans l'île. Et qui, il a fait de la fripe, il a fait de tout, enfin, comme beaucoup de gens qui vont tenter de vivre là-bas. Et il est un témoin vivant, absolument fiable de la conjoncture, du fait que je raconte pas d'histoire, là, de ce point de vue. De ce point de vue. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Je sais qu'il existe, il est un peu connu, voilà, c'est une histoire tout à fait étonnante parce qu'il a été le seul enfant d'Auschwitz protégé par les femmes et ensuite protégé par les Espagnols à Mauthausen et qui l'ont ensuite emmené en France et eux-mêmes ont émis, les Espagnols se sont installés en France parce qu'en 1945, voilà, Franco était toujours là. Et donc, voilà. Et alors, le monde entier vient dans cette petite pituse mais les habitants, enfin les locaux passent leur temps aussi à partir. Soit ils sont pêcheurs, soit ils rêvent d'ailleurs. Voilà, il y a une tradition qui est tout à fait classique, c'est comme avec les Irlandais aussi. qui est que la pauvreté fait partie des gens et donc la pauvreté et l'aridité aussi. C'est une île qui était connue pour n'avoir aucun point d'eau douce véritable. Et donc, les gens ont émigré. Beaucoup aussi ont été emmenés comme marins dans la marine espagnole donc sont allés sont allés à Cuba. C'est pour ça que la rue s'appelait rue de la Havane. Ils sont allés à Cuba, enfin, ils sont allés dans le monde entier en tant que marins. Donc ça, le paradoxe parce qu'on a l'impression qu'ils sont enfermés dans leur île et en même temps, en tant que marins, ils ont fait le tour du monde alors que tant d'Européens qui viennent là n'ont fait que des navettes Paris-Ibissa. Donc, voilà, il y a cette tradition et d'autre part, il y a une tradition aussi tout à fait étonnante et merveilleuse d'hospitalité, d'honnêteté profonde des gens de l'île, je ne parle pas en termes généraux bien sûr, mais d'hospitalité, il n'y a pas d'hostilité à l'étranger, il y a une tradition insulaire de respect de celui qui arrive, accroché au respect de celui qui part. Et donc, les habitants sont dans le même temps extrêmement soucieux de préserver leur tradition propre, ils les vivent entre eux, ils ne les partagent pas trop avec les gens, même les gens qui vivent dans l'île, les étrangers qui vivent dans l'île depuis très longtemps, il faut attendre longtemps avant que, par exemple, il y a ce que j'appelle les varadors, c'est-à-dire les varaders, c'est-à-dire des cales sur lesquelles on met les bateaux pour les descendre, qui sont les bateaux des pêcheurs, eh bien, aucun étranger ne peut posséder aucun. Ça fait partie du... Même avec un prête-nom, comme vous l'expliquez. Ah si, les prêtes-nom, c'est toujours possible. On peut toujours prêter son nom, d'autant plus que pour vendre des terres, il faut aussi, il a fallu des prêtes-nom, mais, c'est ce qui joue un rôle d'ailleurs dans l'histoire. Voilà. sans son... Aucun étranger ne peut posséder les cales ou les bateaux ? Une cale. Les bateaux, tant qu'ils veulent. Mais ils se débrouillent pour les mettre... accoster. Parce que, je voudrais revenir un instant sur les... Dans vos deux romans, il y a des personnages féminins, et notamment Lapia, qui est la femme du héros, le clète, et qui est absente, donc qui est originaire de l'île et qui est partie avec son mari en France, puis là, qui est à Lima. Et vous avez souvent des... qui apparemment étaient... Enfin, on n'avait qu'une envie, c'était quand même de partir de l'île. Oui. On ne sait pas exactement pour quelles raisons. On se doute un peu, mais on ne sait pas trop. Moi non plus, je ne sais pas. Mais, en tout cas, ce symptôme, ce syndrome est tout à fait existant. C'est-à-dire qu'il y a aussi une pulsion de partir des gens qui ne supportent pas d'être dans un petit monde, a fortiori les femmes, d'être dans un petit monde fermé malgré tout, côté village, où tout le monde sait tout, surtout un peu ce qu'on constate dans certains villages aussi, à la campagne, où les filles veulent partir, parce qu'elles subissent justement cet enfermement, d'une part, et puis la pression des hommes aussi. Voilà. Et donc, cette fille qui s'appelle Pia, c'est elle qui a sauté sur cet étranger venu d'ailleurs, etc., qui a été son bateau de sauvage pour quitter l'île. Et elle n'y est jamais revenue. Elle a toujours revu ses parents en les faisant venir, en les faisant voyager. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'est la vie des villes. elle veut voir du monde. Voilà. Parce que vous avez toujours des femmes, les compagnes du personnage principal souvent sont absentes, des fois, parce qu'elles sont kidnappées, et souvent très indépendantes et très... Oui. Enfin, vous avez des personnages féminins, même s'ils sont absents, ils sont... Elles sont absentes parce que la force de la présence, c'est dans la représentation. Et donc, je préfère l'absence justement pour parler de cette figure extrêmement importante, selon moi, qui a manifesté sa volonté en partant, sans rompre avec sa famille, mais... Voilà. Et donc, elle a cette pulsion d'autonomie qu'elle a eue dès les années 60, pas dans les années 80. Et donc, voilà, elle est partie et il y a des tas de femmes qui sont venues d'ailleurs, qui se sont mariées à des gens du coin, notamment des Hollandaises. Oui, apparemment. Qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les dentisteries. Et ça, c'est un phénomène que j'ai observé sur place. Des Allemandes qui ont épousé des... Soit parce que c'était des gens de l'île, des hommes de l'île qui étaient allés travailler en Allemagne, en Hollande, etc. Parce que ça aussi, ça existe. Cet exil des hommes qui vont travailler à la saison hivernale, en général, en Allemagne, des maçons, des... Voilà. Le fait qu'elle ne soit pas là, ça joue aussi un rôle pour le comportement du personnage qui se pose des tas de questions qui, depuis le début, se posent la question de cette autonomie, de cette indépendance de la femme. Et que ça fait fantasmer, etc. et qu'ils rencontrent des gens qui sont soumis un peu aux mêmes soucis, plus ou moins. Et puis, c'est un ressort, un personnage absent qui est susceptible de venir ou de ne pas venir. Voilà. Qui est quand même la fille du mort, quoi. Oui. Et qui est la fille du mort. C'est pas Antigone, mais bon, c'est un personnage... J'ai essayé d'en faire un peu un personnage un peu mythique, qui a la présence, justement, de quelqu'un qu'on imagine. Je ne donne pas beaucoup de détails sur son apparence physique. Quelques-uns. Et puis, elle a été visionnaire aussi. Dès les années 60, elle a vu ce que pouvait devenir l'île. Oui. Elle a compris aussi que l'île était gravement menacée de basculer dans autre chose que ce qu'elle a toujours pensé qu'elle était profondément. et de fait, donc, en tout cas, ce dont je parle, c'est des menaces. Oui. Des menaces qui ont pesé sur l'histoire de l'île, pas tellement sur sa population, qui en a en général profité, mais sur son éthos, sur sa vie, sa vision de la vie, en général, et aussi, bien sûr, tout simplement, sur la nature. C'est-à-dire que ce qui a été menacé dans cette île, tout de suite, ce sont les littoraux, parce que les bétonneurs sont aux aguets. Le moindre coin de bétonnable est guigné, mais il appartient à quelqu'un du coin. Donc, il faut acheter les terres et donc, tout ça est compliqué. Et puis, on est dans les années qui précèdent l'entrée de l'Espagne dans l'Europe. Et donc, l'un des ressorts de l'histoire de l'intrigue policière, c'est que il y a des gens qui sont dans un climat d'urgence, parce qu'ils ont compris que la loi littorale, elle est passée, elle est en discussion à Bruxelles, et elle va passer, et donc, il y aura toujours 100 mètres de terre non constructibles, protégées. Et dans une île qui est très étroite, avec beaucoup de mer autour, etc., donc beaucoup de littoral, pour les bétonneurs, c'est une menace. Donc, ils ont essayé de s'installer dans les salines, qui sont des espaces magnifiques, pour les peintres, une ressource de lumière fabuleuse, et en même temps, bon, voilà, il y a eu des projets terribles, auxquels, justement, la nouvelle génération politique de l'île a pu s'opposer, s'opposant par là-même aux banquiers de l'île d'en face, de l'île-mer d'Ibissa. Voilà. Je ne vais pas tout dire, quand même. Ben non, non, enfin, vous voyez déjà l'univers qui parcourt ce roman, où on n'a pas dévoilé l'intrigue policière, mais le contexte est extrêmement riche. Et pour finir, peut-être une question sur votre héros, je dirais ça comme ça, Claude Postec, qui, bon, se pose beaucoup de questions, ne sont quand même pas au début se liés à l'enquête, mais c'est un obsessionnel. Je pense que... Comme vous ? Oui, absolument. Mais il... C'est quand même un représentant des forces de l'ordre qui finit par faire exactement le contraire. Et gravement. Il va très loin, oui. Il y a un moment où ça bascule. Et le moment où ça bascule, c'est justement dans toute cette série de péripéties, il y a le moment où il entre dans la maison de la morte. Et où il découvre une affinité avec elle. Il découvre une lettre de la morte qui a appris quelque chose sur une ancienne d'Auschwitz qui ne serait pas morte, etc. Et ça crée chez lui un déclic définitif alors qu'il n'arrêtait pas d'hésiter, de demander est-ce que je ne crache pas tout à la guardia. Et il y va. Il se lance une espèce d'opération folle avec son beau-frère. et la complicité du kafka, du punique. Parce que les baléards sont aussi... Je dois dire que j'ai toujours eu des pulsions de caillassage aux baléards contre les motos, etc. qui sont envahissantes. C'est épouvantable. Et donc ces types qui arrivent à jeter des cailloux avec une grande précision ce sont précisément les fondeurs des baléards dans l'armée romaine qui terrorisaient les ennemis. Et donc il y a un rescapé de l'armée punique qui est là à qui une femme hollandaise a dit qu'elle a baptisé Kafka à cause de son visage, de ses oreilles, etc. et qui joue un rôle, qui va jouer un rôle dans l'histoire. Il va prêter main forte. Donc il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de héros. Il y a des personnages comme ça et ils ont tous des moments d'hésitation. Le seul qui est... Même le Paco, l'hérotomane, le beau-frère hérotomane qui est toujours poussé par la pulsion, il a aussi des moments comme ça de faiblesse, d'hésitation. Voilà. Bon. Je crois qu'on ne va pas en dévoiler plus. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions ou des remarques. Il faut le lire, oui. Alors, vous pouvez le... Il y a la caisse là-bas et vous pouvez le faire dédicacer par l'auteur. Très bien. Merci vous. Je ne savais pas, Jean-Pierre, qui a eu une si longue fréquentation avec les baléas. Ça fait 50 ans. Voilà. Je suis dans un archipel allemand. Tu ne fais pas longtemps que tu... Ben oui, que j'y passe du temps. Mais bon, ça a quand même mis du temps à devenir une histoire. Mais voilà. Je vous remercie, Jean-Pierre Lefebvre. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci.